Bonjour, ici Nicolas avec Axia. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'interface fournisseur. Donc pour commencer, lorsque vous vous connectez, vous avez accès à l'ensemble des appels d'offres qui vous sont rendus disponibles. Donc vous pouvez filtrer en fonction des procédés que vous possédez. Si un appel d'offres vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer sur l'appel d'offres. Vous avez l'information sur l'acheteur, sur le nombre de vues, le nombre de fournisseurs intéressés à soumissionner et le nombre de soumissions reçues sur cet appel d'offres-là. Vous avez des détails sur la date de fin, la description de l'appel d'offres, puis par la suite sur les pièces qui sont demandées. Vous pouvez facilement soumissionner, y insérer un fichier de soumission, ce qui est optionnel. Vous pouvez indiquer les délais de production que vous donnez pour la fabrication du mandat. Pour démontrer votre intérêt à soumissionner, vous pouvez facilement le faire en cliquant sur « Intéressé à soumissionner » juste ici. Vous pouvez aussi mentionner un « No quote » à l'acheteur en fonction de la raison. Vous pouvez toujours poser une question à l'acheteur s'il vous manque des détails techniques sur l'appel d'offres. La question peut être soit publique, soit privée. Une fois que vous avez soumissionné, votre soumission se retrouve dans « Vos soumissions en cours », puis par la suite, vous pouvez facilement consulter votre soumission que vous avez faite, soit la modifier ou encore télécharger les fichiers de cet appel d'offres. Par la suite, si vous êtes sélectionné pour le mandat, l'appel d'offres sera automatiquement transférée dans l'onglet « Contrats » où vous y verrez l'ensemble de l'information de l'acheteur. L'acheteur peut ensuite ajouter un bon de commande à l'appel d'offres au besoin. Donc, c'est ce qui fait le tour de l'interface fournisseur sur la plateforme Axia. Si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec notre équipe. Merci.